Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est la première de 2020 et qui devait en fait être la dernière de 2019. J'en profite donc pour vous souhaiter une excellente année 2020, qu'elle vous apporte bien sûr la santé puisque c'est de loin le plus important mais aussi beaucoup de bonheur, de rire, de bons moments, de bons souvenirs à partager, aussi un peu d'argent, ça aide et puis qu'elle vous permette de réaliser tous vos rêves, même les plus fous. Initialement, j'avais prévu de vous proposer une vidéo dans laquelle je vous présentais les plus jolis coffrets beauté pour le Noël 2019. Il s'est trouvé qu'avec la grève et le fait que je sois tombée malade en fin d'année, ça n'a pas été possible. Je vais donc me transformer en mer janvier. Savez-vous ce qu'est une mer janvier ? Non ? Chez nous, du moins dans ma famille, on a toujours un petit cadeau au début de l'année civile et quand j'étais petite, ma maman me disait que c'était la mer janvier, voilà, ou le père janvier. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est un truc de chez nous ou si vous aussi vous faites le père janvier. Quoi qu'il en soit dans cette vidéo, je vais tout de même vous proposer ma sélection des meilleurs coffrets beauté de la fin d'année et je vais vous proposer de les gagner comme c'était prévu et voilà, ça ne fera que prolonger un peu les fêtes, la magie et tout ça et je pense que ça n'est pas plus mal. Vous êtes prêtes ? Parce que moi je n'ai pas filmé depuis un petit moment et je dois s'avouer que ça m'a quand même manqué donc sans plus attendre, c'est parti ! La première marque dont je voulais absolument vous parler est une découverte assez récente alors qu'on en entend parler quand même depuis un petit moment sur Youtube. Il s'agit de la marque Nude by Nature qui est en fait une marque australienne que l'on trouve en France depuis quelques années maintenant et notamment dans les boutiques Nocibé. Ce qui m'intéresse dans cette marque c'est qu'elle propose des produits avec des ingrédients 100% naturels sans aucun produit chimique nocif pour la santé et l'environnement. C'est une marque qui n'est pas testée sur les animaux et voilà, pour toutes ces belles raisons j'avais très envie de vous en parler et surtout de découvrir moi-même un peu plus ce que propose la marque et j'ai croisé le chemin de ces deux petites choses que j'ai trouvées absolument géniales donc je vous en parle tout de suite. Avant que je n'oublie, j'ai trouvé en regardant sur internet un code promo qui s'affichera juste là, qui vous propose moins 30% sur la collection de Noël de Nude by Nature donc c'est hyper intéressant. Voilà, ce n'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit mais comme vous je fais mon shopping sur internet et du coup je partage mes bons plans. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos au cas où. Le premier produit c'est ce petit cracker. Alors je ne sais pas vous mais moi j'aime énormément le format cracker pour Noël que je trouve craquant. Et dans celui-ci on trouve 6 pinceaux, voilà, 6 pinceaux et je ne l'ai pas ouvert pour l'ouvrir avec vous. Je trouve que c'est vraiment trop joli. Donc je vous fais un petit zoom. Voilà à quoi ça ressemble de près. Donc c'est un joli cracker dans les tons de bleu avec des rubans roses sur les côtés et on va découvrir son contenu. A l'intérieur on a un joli pochon comme celui-ci à l'intérieur duquel on va pouvoir je pense ranger nos pinceaux. Et, ouais, exactement. Donc c'est une petite pochette à l'intérieur de laquelle on a les différents pinceaux. Voilà donc ça y est, je me familiarise un peu avec le kit. Donc à l'intérieur on a 3 pinceaux pour le teint et 3 pinceaux pour les yeux et ils sont super jolis. En fait ils sont transparents avec ce que j'imagine être un plastique ou un plexi et avec un manche un peu rosé. Trop trop joli. Donc si je prends le détail, on a à l'intérieur un pinceau pour le fond de teint donc qui est assez classique. On a ensuite un pinceau pour la poudre et puis un pinceau biseauté qui me semble assez approprié pour le blush par exemple. Et ce qui est super c'est que chaque pinceau vient avec une petite protection que l'on peut garder et pour transporter ces pinceaux c'est vraiment vraiment bien. Pour les yeux on a ce qui est présenté comme étant un concealer brush donc un pinceau pour l'anti-cerne mais qui peut à mon avis aussi tout à fait fonctionner pour le creux de paupière. On a ensuite un pinceau cette fois-ci qui est pour le creux de paupière mais que j'utiliserai plutôt pour estomper parce qu'il est assez fluffy mais un peu boule quand même. Et puis on a un petit pinceau qui permet d'estomper et qui peut être aussi utilisé je pense pour le coin externe. Et bien écoutez je ne manquerai pas de tester ces pinceaux parce qu'ils sont en plus très jolis et je vous en redonnerai des nouvelles. Comme je vous le disais j'ai vraiment très très envie de me pencher sur la marque Nude by Nature dans les prochains mois. Donc dites-moi dans le petit sondage juste là si une vidéo par exemple j'ai testé 10 produits vous intéresserez comme ça je m'exécuterai, je me dévouerai pour la faire. Le deuxième petit produit de la marque est un rouge à lèvres dans un trop joli coffret. Alors là encore j'ai commencé à tester pas mal de produits pour les lèvres de la marque mais j'ai trouvé vraiment ce petit système que l'on pouvait accrocher au sapin trop trop joli. Et à l'intérieur on retrouve la teinte 03 Dusty Rose qui est une teinte de la collection permanente. J'ai vérifié. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble le rouge à lèvres et puis surtout faire un petit swatch n'est-ce pas ? Donc le packaging est présenté sous forme de métal rose gold qui est très joli mais alors attention les traces de doigts. Si vous êtes aussi maniaque que moi vous savez de quoi je parle. Et on a à l'intérieur un très joli bois de rose qui conviendra je pense au plus grand nombre. On va faire un petit swatch. Ouais ! Trop beau ! Il est juste là. J'adore ! Si vous me connaissez bien, le choix suivant ne va nullement vous surprendre puisque j'ai choisi de mettre dans cette vidéo un coffret Caudalie. Vous savez que j'adore les soins proposés par la marque et chaque année il y a de superbes coffrets. Cette année encore il y avait tout un tas d'options sur les différentes gammes et surtout à des prix très différents en fonction du budget de chacun. J'ai choisi celui-ci puisqu'on y retrouve à l'intérieur l'eau de beauté qui est vraiment l'un de mes indispensables de chez Caudalie. On a aussi une petite mousse nettoyante ainsi qu'un masque instant détox qui est un masque au charbon si je ne dis pas de bêtises qui nettoie les impuretés et resserre les pores. J'aurais plaisir à retester ce masque que j'ai testé, découvert il y a plusieurs années maintenant mais voilà je dois bien avouer que j'ai fait le choix de ce coffret notamment pour l'eau de beauté parce que c'est un pur bonheur. Je l'applique le matin pour me débarbouiller un peu le visage et le soir pour parfaire mon démaquillage et c'est vraiment top. Donc voilà pour ce joli coffret. Je vous mettrai en barre d'infos les derniers articles que j'ai écrits concernant Caudalie. Je ne vous les mettrai pas tous parce qu'il commence à y en avoir un bon nombre maintenant. mais voilà si jamais vous voulez aller voir et bien ce sera en barre d'infos. Le coffret suivant est également une découverte de cette fin d'année puisque j'ai testé pour la première fois les produits proposés par Blanc Crème et j'ai eu un énorme coup de cœur pour la senteur miel et amande. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu dans ma Birchbox du mois de septembre ou octobre peut-être un produit Blanc Crème. C'était un granité dans une senteur un peu acidulée et j'ai dit sur Instagram que j'avais hâte de tester mais que j'aurais préféré quelque chose de plus cocooning pour l'automne et du coup la marque a vraiment gentiment proposé de m'envoyer la gamme de mon choix. J'ai choisi celle-ci au miel et à l'amande et du coup j'ai eu très envie de partager ma découverte avec vous et de vous faire gagner ce coffret dans lequel vous retrouvez trois petits produits. Alors déjà est-ce qu'on peut parler des packagings ? J'aime énormément les petits pots de confiture qui sont utilisés pour certains produits. L'univers de la marque est vraiment sympa et l'odeur est absolument à tomber. Donc vous retrouvez ici la crème bain-douche au parfum miel. On a ensuite le gommage corps au miel et puis la crème fondante au miel et à l'amande. Et autant vous dire que si vous aimez les odeurs réconfortantes, envoûtantes et cocooning, vous allez adorer. Autre raison pour laquelle je voulais vous présenter ce coffret, c'est qu'il est proposé à prix tout doux. Je crois qu'il coûte moins de 20 euros sur le site de Blanc Crème et je trouve que ça fait vraiment un très très joli cadeau. Donc ce n'est plus d'actualité pour Noël mais si vous avez des anniversaires ou des envies de gâter vos proches dans les mois à venir, ça peut être une super option. Alors on a parlé un peu de make-up, on a parlé de soins du visage et de soins du corps. Je me devais de vous proposer une option parfum dans cette vidéo et cette année, j'ai choisi de me diriger vers la marque Coresque que je découvre aussi de plus en plus et qui proposait ce coffret-là avec le parfum White Tea Bergamote et Frésia, donc thé blanc Bergamote et Frésia, trop bilingue. Et le gel douche a sorti. Donc en fait, en termes de rapport qualité-prix, dans le coffret, vous payez l'équivalent du parfum et vous avez le gel douche offert. Et je trouve que c'est vraiment un très très joli coffret. Si vous aimez les senteurs assez fraîches, un peu agrumes, je suis sûre que vous allez aimer ce parfum-là. C'est une très jolie découverte pour ma part. Je l'ai remis dans le coffret, mais je l'ai déjà sorti pour le sentir et l'essayer. Et je suis sûre que je vais beaucoup l'utiliser dans les mois à venir. J'en profite pour vous montrer le packaging du parfum d'un peu plus près. Donc c'est d'un côté une petite étiquette avec les notes que l'on trouve dans le parfum. Et puis de l'autre côté, une autre petite étiquette avec marqué le logo de la marque. Et j'ai hâte de ce moment où on pourra inventer sur YouTube quelque chose pour que vous puissiez sentir. Est-ce que vous pensez que si je vous vaporise comme ça, ça peut le faire ? Non ? J'aurais essayé. Et je suis sûre que vous vous demandez ce qu'est cette petite pochette dans laquelle on voit apparaître certains produits. C'est aussi un coup de cœur que j'ai eu lors des derniers mois. Il s'agit en fait de box proposé par la marque Flightbox, qui a pour concept de proposer de petites trousses comme celle-ci avec tout le nécessaire pour voyager en avion. Vous l'aurez compris, on peut tout à fait prendre cette petite trousse en bagage cabine puisqu'elle est au format indiqué et qu'elle est transparente. Et on retrouve à l'intérieur tout ce dont on a besoin. Et je trouve le concept génial parce que même si on a toujours des petites miniatures à la maison, on est toujours à la recherche de tel ou tel produit, là au moins on ne se casse pas la tête. On sait qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a plusieurs options proposées. Je vais vous en parler dans un instant. Et je trouve que ça peut être aussi un super cadeau quand vous savez qu'une amie ou qu'un parent part en voyage ou en week-end. Hop, vous lui offrez la petite trousse et il n'y a plus de soucis. Donc pour les trousses, il existe trois trousses pour femmes et trois trousses pour hommes à des tarifs différents. Donc on a tout d'abord les pop qui renferment des produits un peu best-seller qu'on va trouver dans les supermarchés. On a ensuite les bio qui sont un petit peu plus chers et qui comme son nom l'indique ne contiennent que des produits bio. Et il y a enfin les modèles titanium qui proposent des produits un peu plus luxueux, entre guillemets. Alors ça reste des très belles marques mais on n'est quand même pas sur du Dior ou du Chanel. Du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma trousse bio box pour femmes. Mais celle qui sera à gagner sera la pop box pour hommes. Puisque j'avais très envie de glisser un cadeau pour ces messieurs dans cette vidéo. Vous aurez en barre d'infos le descriptif de tout ce qu'elle contient. Mais en attendant, je vous montre ce qu'il y a dans la bio box pour femmes. Première chose que j'attrape, nous avons une douche délicieuse sans sulfate de la marque Catier au parfum coulis de framboise. Donc là, c'est un format de 40 ml qui permet quand même de l'utiliser plusieurs fois. Nous avons ensuite un shampoing, toujours de la marque Catier, soluté de yogourt. Très bien. Usage fréquent. Donc voilà, encore une fois, c'est un shampoing qui conviendra au plus grand nombre. Parce que si on commence à mettre pour les blondes, pour les cheveux frisés, etc. Ça devient trop compliqué. Donc ici, on a un format toujours en 40 ml qui permet d'utiliser plusieurs fois. Il y a même un après-shampoing, oui mesdames, de la marque Saint-Antoine Arlberg. Alors je ne connais pas du tout cette marque. Qui est une marque autrichienne, vegan. Très bien. Nous avons ensuite une crème hydratante pour toute la famille, visage et corps. Donc là, c'est la petite crème à tout faire de la marque Santifolia. Qui permet de s'hydrater le visage et de s'hydrater le corps en format 20 ml. Et j'ai oublié de vous préciser pour le produit précédent qu'il s'agissait d'un format 30 ml. Ensuite, une petite eau micellaire réhydrate de la marque Jonzac. Qui fait partie du groupe Léa Nature que j'ai pu tester il y a plusieurs années maintenant. Et que j'avais vraiment apprécié. Donc toujours utile d'avoir une petite eau micellaire. Même si je dois avouer que ce n'est pas forcément la façon dont je préfère me démaquiller. Clairement, quand je suis en voyage ou en déplacement, ça reste ce qu'il y a de plus facile à utiliser. Donc ça me convient parfaitement. Et c'est un 30 ml. Et pour finir, et pas des moindres, on retrouve à l'intérieur une brosse à dents et un petit dentifrice de la marque Catier. Qui est à l'argile et qui est en format 15 ml. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve que c'est vraiment une super idée de proposer ces petites trousses. Et j'avais très envie de vous partager ça. Et donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'ai l'impression que la lumière commence à baisser vivement, que les beaux jours reviennent juste pour cette raison. J'espère sincèrement que cette idée vous aura plu. Et évidemment, comme je vous l'annonçais, tous les produits de cette vidéo, hormis la biobox pour femmes qui se transforme en popbox pour hommes, vous l'aurez compris, sont à gagner. Et pour participer, et bien c'est comme d'habitude, il faut être abonné à ma chaîne YouTube. Puisque c'est pour récompenser mes fidèles abonnés par ici. Likez la vidéo et allez mettre un commentaire sous l'article qui correspond sur le blog. Et comme d'habitude, le lien se trouvera en barre d'infos. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une nouvelle fois une très belle année 2020. A vous envoyer plein de belles ondes et plein de bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501